Visa expiré, les Algériens bloqués dans une prison en Malaisie La décision des autorités algériennes de fermer les frontières en mois de mars 2020, a fait que des centaines de ressortissants algériens soient encore bloqués dans maintes pays à travers le monde. Parmi ces ressortissants qui n'ont pas pu profiter des opérations de rapatriement lancées par le gouvernement algérien pendant plusieurs mois, il y a trois jeunes touristes dont les visas ont expiré, et qui se sont par le suite retrouvés dans une prison malaisienne. Le calvaire de ces ressortissants n'a d'égal que celui de leurs parents, qui ne savent plus à quel sein se vouer. Leur progéniture qui est allée en Malaisie passait quelques jours de vacances, vit encore actuellement, en plein mois de Ramadan, un véritable enfer. Emen, Walid et Sifedine, sont partis passer les vacances en Malaisie au début de l'année 2020. En mois de mars de la même année, ils ont été arrêtés par la police malaisienne alors qu'ils se trouvaient déjà en situation irrégulière, vu que leur visa se trouvait être déjà expiré, après la fermeture des frontières algériennes. Vivre le calvaire en Malaisie suite à leur arrestation, ces ressortissants algériens, au nombre de trois, selon le média arabophone et Chourouk, ont été condamnés à six mois de prison. Après avoir purgé la moitié de leur peine, ils ont été transférés dans un centre de déportation, qui est, selon tous ceux qui sont en contact avec les touristes infortunés, une prison qui ne dit pas son nom. Après avoir purgé la moitié de leur peine, ils ont été conduits dans un centre d'expulsion. « Nous sommes en contact avec eux, et dans ce centre de déportation, ils vivent vraiment une situation catastrophique », affirme un proche des victimes. Les autorités malaisiennes, malgré les efforts de la diaspora algérienne en Malaisie, fait le sourd d'oreille auprès les demandes de libération de ces ressortissants. Il n'y aurait apparemment aucune chance qu'ils soient libérés sans qu'un document soit signé par les autorités algériennes, et qui garantirait que ces ressortissants seront rapatriés en Algérie après leur libération. Dans l'attente d'une intervention qui tarde du ministère des Affaires étrangères et du consulet d'Algérie en Malaisie, les proches de ces Algériens détenus depuis plus d'un an, vivent un véritable calvaire. Le père de l'un les prisonniers algériens éclate même en sanglots devant la caméra, on vit dans une situation peu enviable, on ne se porte pas bien de tout. Eux, ils sont peut-être malades là-bas, et nous on souffre ici. On demande aux autorités de nous rendre nos enfants de n'importe quel moyen, confie-t-il.